Les Américains avaient CNN, les Arabes, Al Jazeera. Depuis six mois, les latino-américains ont Télésour. Cette nouvelle chaîne d'information continue est le bébé du président du Venezuela, Hugo Chavez, qui rêvait d'une voix indépendante pour l'Amérique latine. Jean-Michel Leprince a visité le quartier général de Télésour à Caracas, au Venezuela. Depuis octobre 2005, c'est le dernier né des réseaux d'information 24 Heures. Il s'appelle Télésour et il est fait par des latino-américains pour des latino-américains. Son lancement a coûté 12 millions de dollars, ce qui est peu. Quatre pays sont actionnaires, le Venezuela, l'Argentine, Cuba et l'Uruguay. La Bolivie est en train de s'y ajouter. La assignation est... Nosotros tenemos 10 oficinas montadas, 10 corresponsalías y colaboradores en 35 países. 10 bureaux de correspondants dans 35 pays, Arama Ronion est le directeur. 10 bureaux modestes, une technologie simple mais efficace. La devise de Télésour... Nuestro norte es el sur. Notre nord, c'est le sud. Nuestro norte es el sur. El norte, généralmente, a nosotros, nos ven en blanco y negro. Acá, nosotros, généralmente, nos ven en negro porque aparecemos las noticias solamente cuando pasa alguna desgracia. Si no, no aparecemos las noticias. Y nosotros somos un continente en tecnicolor, de muchos colores, con una diversidad tremenda, con una pluralidad tremenda. Pour la première fois au monde, une télévision a couvert la sermentation d'un président en Bolivie. Pour la première fois, on a vu l'intérieur même du sommet des Amériques, de Mar del Plata, pas seulement l'extérieur. Pour la première fois, on suivra toutes les élections d'Amérique latine et tout le monde aura la parole. On verra qu'il y a d'autres opinions. Parce que la référence ici, c'est CNN, en espagnol. Basée aux États-Unis, la chaîne est de plus en plus perçue comme étrangère et trop pro-américaine. Dima Khatib connaît bien l'Amérique latine. Je compare tous les jours entre CNN espagnol et Télésour dans la couverture des événements en Amérique latine et je trouve que c'est très intéressant parce que, justement, ils cherchent à nous faire savoir le point de vue qu'on nous voit là. La chaîne arabe Al Jazeera brisait l'absence de liberté d'expression. En Amérique latine, la liberté est grande, mais c'est une chasse gardée. C'est ça la clé de Télésour, une vision d'Amérique latine à partir de l'Amérique latine. Un peu comme Al Jazeera qui a une vision arabe à partir du monde arabe. Seulement avec, évidemment, pas mal de différences, mais on est un petit peu sur le même chemin. Représenter ceux qui ne sont pas représentés. L'idée de Télésour vient du président Go Chavez. Si la chaîne n'est pas l'instrument de propagande de la révolution bolivarienne, comme les critiques l'ont dénoncée dès le début, elle a un parti pris très clair. Combattre l'impérialisme sous toutes ses formes, la pensée unique du Nord, d'Amérique ou d'Europe, néolibérale ou néocoloniale. Le pensée renovée est ici, en Amérique latine. De là sont les changements. De là est la résistance au néolibéralisme. De là est le monde nouveau. De là, le monde nouveau. De là, le monde nouveau. Pour l'instant, même si son existence est largement connue, Télésour n'est pas visible partout. Mais avec sa diffusion sur Internet, la radio, l'interprétation en portugais pour le Brésil, une combinaison de diffusion par câble, satellite et ondes hertziennes, des bureaux et une salle des nouvelles plus grande, Télésour prévoit une croissance rapide. 30 millions de téléspectateurs d'ici deux ans. L'ambition du nouveau réseau Télésour est très grande. Il veut être ni plus ni moins l'un des principaux instruments de l'intégration de toute l'Amérique latine. Ce vieux rêve impossible, inaccessible, du libérateur Simon Bolivar, 200 ans plus tard. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Caracas.